Salut tout le monde, j'espère que ça va, ça faisait un petit moment. Et avant toute chose, avant de parler de quoi que ce soit, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2019. C'est un petit peu classique ce que je vais vous dire, vous avez certainement entendu ça un petit peu partout sur les différentes chaînes et même dans votre entourage. Mais voilà, je vous souhaite le meilleur, que tout vous réussisse en 2019, plein de bonnes choses positives. Et je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, je pense que vous avez un petit peu l'habitude des voeux. Qui dit 2019 dit nouvelle année, dit nouveau projet, donc j'aurais pu faire une rétrospective de ce que j'ai fait en 2018, mais déjà j'en avais pas l'envie. Tout simplement, voilà, et puis de toute façon je trouve que c'est pas forcément très intéressant car il ne s'est pas passé forcément grand chose sur la chaîne YouTube. Un petit peu plus sur Twitch puisque j'ai repris les streams, mais non, on va pas faire de rétrospective, on va plutôt parler de nouveaux projets. Donc on va commencer par parler de Twitch, donc pour moi c'est ce qu'il y a de plus important à l'heure actuelle. Je vais instaurer un planning de stream. Pour vous remettre un petit peu en contexte, j'ai repris les streams fin août, début septembre. J'ai essayé d'être un maximum régulier, même si j'avoue que pendant ce mois de décembre ça a été un petit peu moins le cas, dû aux fêtes, au boulot et tout ce qui va avec forcément. Je suis assez content quand même parce que j'ai pu streamer pas mal de fois depuis la fin août. On est quasiment sans followers, j'ai pu devenir affilié Twitch, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne via un abonnement de 5€ par mois. Vous pouvez me faire des dons, enfin il y a plein de choses qui ont changé et c'est plutôt cool. On a construit une petite communauté plutôt sympathique. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un planning. Donc première information importante, il va débuter le lundi qui arrive. Donc je ne sais plus du tout quelle date nous serons. C'est pas très professionnel mais j'ai oublié de regarder avant de lancer l'enregistrement. Donc je fais ça en direct, voilà. Donc j'ai vérifié, nous serons le lundi 7. Donc à partir du lundi 7 janvier, nouveau planning. Donc ça sera des streams du lundi au vendredi de 18h à 20h. Pourquoi ce créneau horaire ? Tout simplement parce que pour avoir streamé à des horaires assez différentes à chaque fois lors de ces 4-5 derniers mois, j'ai remarqué que le 18-20h était plus ou moins la période qui fonctionnait le mieux en termes de viewers, de personnes qui regardent en simultané le stream. C'est vraiment dans cette plage horaire où ça fonctionne le mieux. Ça me semble être plutôt correct, les gens sortent du boulot, ils viennent de se poser chez eux ou alors même s'ils n'arrivent qu'à 19h, ils peuvent se poser une petite heure à me regarder. Et puis même moi personnellement, ça m'arrange plutôt bien parce que ça me laisse comme ça l'après-midi de libre sachant que pour faire un petit aparté, je suis facteur depuis 8 mois, un petit peu plus de 8 mois maintenant. Je commence tout le matin, je commence à 7h et je finis à 14h. Donc du coup de 14h à 18h, ça me laisse le champ libre pour me poser un petit peu, pour faire d'autres choses, d'autres projets à côté, des sorties, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt pas mal pour moi, ça me laisse 4h de disponible et de libre. Et comme ça, à partir de 18h, on lance le stream jusqu'à 20h. Et puis comme ça, on passe 2h non-stop ou alors avec une petite pause de 5-10 minutes entre les 2h, histoire de passer du bon temps tous ensemble. Avant de passer au programme de ce fameux planning, je tiens à vous préciser que ma vie personnelle en dehors du stream passera forcément avant le stream, voilà. Donc ça veut dire que si j'ai quelque chose de prévu durant cette plage horaire en pleine semaine, ça sera prioritaire on va dire. Donc le stream, je m'impose, enfin je m'impose non, je ne m'impose pas un planning. Je mets en place un planning pour streamer plus régulièrement et vous donner un rendez-vous quotidien. Cependant, si je dois sortir pour X raisons, que ce soit un rendez-vous médical, un rendez-vous professionnel, que je vois des amis, ma copine, peu importe, ça sera forcément en priorité. Je pense que vous le comprenez. Il fut un temps plus jeune où je priorisais vraiment les vidéos un maximum avant ma vie perso, mes sorties, etc. Je n'ai plus envie de retomber là-dedans parce que ça m'avait pas mal pourri la vie. Je me prenais trop la tête justement à fixer vidéo, 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 vidéo et à oublier tout le reste. Donc c'est pour ça. Je mets en place un planning mais par contre ma vie personnelle passera forcément avant les streams. Donc je pense que vous comprenez bien. Et puis même s'il y a des jours où je suis vraiment crevé, malade ou pas bien et que je n'ai pas envie de streamer, je ne me forcerai pas. Donc je ferai en sorte de respecter un maximum le planning mais pas non plus en faire une priorité absolue. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce planning ? Je répète beaucoup de fois le mot planning mais au moins ça rentre dans vos esprits. Le lundi, début de semaine, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Donc on commencera sur un jeu, entre guillemets, tranquille, sur du let's play plutôt classique. Par exemple, ces derniers temps, je jouais pas mal à Spiro, la trilogie qu'ils ont remasterisé sur PS4. Ça pourrait être des jeux de ce type-là, donc sans prise de tête, pendant deux heures. Lundi, on se retrouve, début de semaine, on joue un petit peu à Spiro ou voilà. N'importe quel jeu, je ne dirais pas simple mais des jeux lambda, faire un petit let's play. Par exemple, si j'ai envie de jouer, je dis n'importe quoi, Resident Evil 2 qui va sortir en janvier. Si je me l'achète et que j'ai envie de le faire en stream, ça sera plutôt le lundi. Ce sera un jeu posé, tranquille, sans prise de tête. Le mardi, le mardi, ça sera multi. Donc de base, cette case multijoueur devait être prévue pour le jeudi. J'ai décalé ça au mardi pour des raisons pratiques, on va dire. Tout simplement parce que j'ai un ami qui fait des études et qui travaille le jeudi. Et ça sera beaucoup de multi avec cette personne-là et d'autres personnes, bien entendu. Et voilà, il y aura pas mal de multijoueurs avec cette personne-là. Donc forcément, il n'était pas dispo le jeudi. Donc j'ai déplacé la case du multijoueur au mardi. Et qu'est-ce que j'entends par multijoueur ? Ça sera aussi bien des jeux en coop ou bien même du multijoueur classique comme des FPS, je sais pas, je dis n'importe quoi, comme Call of Duty, Battlefield, Counter-Strike, Overwatch, j'en sais rien. Enfin voilà, ça sera du multi en général. Et pourquoi pas aussi des games en multi mais avec des abonnés. Ça pourrait être cool parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé plusieurs fois si j'étais intéressé. Enfin si je voulais jouer en multi avec eux. Je leur disais souvent, bah pas maintenant parce que j'ai envie d'être un peu seul ou je suis déjà avec mes potes. Ça sera à 75% des jeux prévus avec mes potes. Mais les 25% restants, si j'ai rien prévu avec qui que ce soit, et bah pourquoi pas faire des game viewers sur un tas de jeux différents. Ça pourrait être plutôt cool. Alors le mercredi, ça sera une case plutôt IRL. J'ai prévu de faire de la guitare. Pourquoi je fais ça en stream ? Tout simplement parce que je trouve ça original. Mais aussi ça permettra de parler tout simplement avec les personnes qui me regardent. Parce que quand tu joues, oui, tu lis quand même le chat, tu réponds, etc. Mais c'est un peu plus compliqué. Alors que là, bon, si j'apprends un morceau de guitare, forcément je me concentrerai pour bien l'apprendre et puis pour pouvoir le jouer correctement. Mais je pense que ça sera quand même plus simple pour pouvoir répondre aux gens qui me posent des questions et puis pour pouvoir échanger tout simplement sur plein de sujets différents. Vous voyez ça un petit peu comme un rendez-vous type apéritif, j'appelle ça comme ça. On boit notre petite bière, tranquille, posé, on discute, on parle de choses et d'autres. Et ça pendant deux heures. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et le jour où j'aurai mon appartement, cette case-là pourra potentiellement servir aussi à, pourquoi pas, des débats avec des potes à moi. Quand on sera posé par exemple dans mon salon, je serai en sorte de faire un petit setup pour pouvoir discuter tranquillement en mode débat pendant deux heures en live. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire, que j'aimerais instaurer. Même si j'ai une toute petite communauté, même si on n'est que 5-6 à échanger sur le chat, je trouve ça cool en fait, je trouve ça plutôt intéressant. Le jeudi, ça sera la journée prise de tête, parce que je compte faire des jeux un petit peu difficiles de type Dark Souls, Bloodborne et des jeux un petit peu rageants. Ça sera voilà, deux heures de rage intensive, de tryhard à fond, de pétage de plomb en direct. Donc le jeudi, c'est la souffrance. Et enfin, vient le vendredi. Donc vendredi, pour les gens, c'est synonyme de week-end. Moi, pas forcément, parce que je travaille souvent le samedi. Malgré tout, je voudrais faire un truc assez posé sur du jeu rétro. Voilà, pour vous faire des rétro-découvertes. Donc des jeux qui ont bercé notamment mon enfance sur plein de types de consoles différentes. Et sur des jeux type point-and-click, des jeux d'arcade, de plateforme, enfin... Peu importe, voilà, vous faire découvrir des jeux rétro, et qui pourront potentiellement se transformer en let's play via un système de vote. Pour vous expliquer très rapidement, parce que je vois que la caméra n'appuie beaucoup de batterie, je lance un jeu de vendredi rétro pendant deux heures. On le redécouvre ensemble. Je vous raconte un petit peu son histoire rapidement. Et de là, à la fin du stream, dans les 5-10 dernières minutes avant la fin du stream, je lance un petit vote, un Stropol ou un truc comme ça. Et de là, vous me dites, est-ce que la semaine prochaine, vous souhaitez passer à un jeu différent ? Si oui, je sélectionnerai un jeu rétro qui a bercé mon enfance, ou que j'aime bien, pour pouvoir y jouer. Sinon, on garde le même jeu. Donc du coup, la semaine d'après, on relancera le jeu qu'on a lancé, là où on s'était arrêté la dernière fois. Ce sera un petit système de vote, ça vous permettra de découvrir ou redécouvrir certains jeux. Il y aura un petit côté interactif, puisque vous pourrez choisir si oui ou non, vous souhaitez continuer à avoir ce jeu. Voilà pour ce fameux planning, je vais essayer de m'y tenir un maximum. Pour tout ce qui est samedi, dimanche, comme je vous l'ai expliqué, je me réserve cette case pour moi, pour me poser un petit peu, pour sortir, pour voir ma copine, mes amis, profiter d'être avec ma famille, etc. Mais il se peut que certains week-ends, je ne fasse rien, que j'ai envie de streamer. Donc dans ce cas-là, je lancerai un stream sur n'importe quel jeu. Rien ne m'empêche de streamer le samedi et le dimanche, mais disons que ce n'est pas prévu dans le planning de base. Je vais essayer de m'y tenir un maximum. C'est quelque chose, c'est un pari que j'aimerais relever pour cette année 2019. Je sais que par le passé, j'ai beaucoup parlé de planning et je ne m'y suis jamais tenu. Mais là, cette année, ça ne me semble pas infaisable, surtout que je ne mets pas de contraintes dans le sens où je ne m'oblige pas à streamer. Vraiment, absolument, si je dois faire quelque chose, je le ferai et j'annulerai le stream du jour. Mais voilà, j'y tiens vraiment. Je vous rappelle que ça sera mis en place dès le 7 janvier. Et si vous avez oublié le planning, il est sur ma chaîne Twitch. Et il y aura une petite case planning, une case cliquable. Vous cliquez dessus, ça vous dirigera vers la photo du planning que j'ai fait sur Photoshop. Donc vous pourrez voir tout ça directement en photo. Je me suis beaucoup attardé sur Twitch. Je vais passer très rapidement sur YouTube. C'est beaucoup plus compliqué que sur Twitch dans le sens où Twitch, 95% du travail, en fait, s'effectue en direct. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'animations, beaucoup de parlottes, etc. Mais tout ça, ça se fait en direct. C'est-à-dire que de 18h à 20h, je serai occupé par Twitch. Mais voilà, tout se fera en live. Je n'ai pas besoin d'autant de préparation que pour faire des vidéos sur YouTube. Je ne dis pas que streamer demande moins de travail. Bien au contraire, tu as vraiment un travail d'animation. Et puis même de réglages à effectuer pour que ton stream soit vraiment de bonne qualité et tout. Mais ça se fait vraiment plus dans l'instantané. Alors que YouTube, pour sortir une vidéo, il faut avoir l'idée de la vidéo. Une fois que tu as l'idée, il faut savoir développer l'idée. Donc ça demande du temps. Pour certains types de vidéos, il faut écrire la vidéo. Donc ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. J'ai les points en tête et puis je n'ai pas écrit la vidéo. Je vous parle un petit peu en mode... En mode, bah les couilles, voilà. On va dire ça comme ça. Je n'ai pas de script à suivre. Mais sur certaines vidéos, tu es obligé d'écrire ta vidéo, de faire des recherches. Donc ça demande du temps. Tu dois préparer quand même un planning de tournage. Donc si tu es tout seul, c'est peut-être un petit peu plus facile de scaler une case de tournage. Mais si tu tournes avec des potes, forcément, il faut trouver un moment libre où tout le monde est dispo. Donc ça, ça rajoute de la complication. Puis une fois que ta vidéo est tournée, il faut s'assurer que tout a été tourné correctement, qu'il ne te manque rien. Une fois que tu as vérifié tout ça, il faut passer au montage. Donc le montage, moi, je ne suis pas un gros YouTuber. Donc je monte mes vidéos moi-même. Forcément, ça me demande beaucoup de temps. Surtout que je ne suis pas non plus un expert au niveau du montage. Donc je me débrouille, mais je ne suis pas un professionnel. Donc forcément, je mets plus de temps qu'un gars qui travaille vraiment là-dedans. Il y a certains effets que je ne sais pas forcément faire. Donc je regarde des tutos, ça me demande du temps. Enfin bon bref, il y a la miniature à faire. La miniature, mine de rien, ce n'est pas ce qu'il y a de plus loin à faire. Mais il faut la faire. Tu as l'upload, la programmation. Puis à côté de tout ça, tu as des contraintes dans le sens où YouTube devient... Et même le Internet européen devient de plus en plus sévère et strict. Surtout ce qui est droit d'auteur, licence, etc. Je pense notamment à l'article 13, mais je ne vais pas vous en parler. Puisqu'il y a un tas de YouTubers qui l'ont fait. Et de manière vraiment très bien. Je pense notamment à Matt Sefait des Films, Cyril MP4. Il y a plein de personnes qui en ont parlé vraiment de manière parfaite. Donc je vous invite à aller voir. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, malgré tout, c'est des contraintes supplémentaires. Donc il va falloir que je trouve de la musique libre de droit. Et puis il va falloir faire attention à ce que j'utilise comme crédit d'image, crédit audio, etc. Enfin, tout ça, ça demande énormément de temps comparé au stream. Et vu que maintenant, je suis dans la vie professionnelle de manière vraiment à durée indéterminée. Pour faire court, j'ai signé mon CDI fin décembre. Ça fait déjà 8 mois que je travaille à la poste. Je compte évoluer ou changer de branche en interne. Avoir des formations, etc. Donc c'est beaucoup de boulot en dehors des vidéos, etc. Donc je n'ai pas forcément le temps de m'investir à fond dans les vidéos. Le YouTube n'est pas mon travail. Donc je n'ai pas autant de temps que certains YouTubeurs qui peuvent se permettre de prendre la journée pour réfléchir aux vidéos, pour les écrire, pour les tourner, etc. Ça ne sera pas aussi régulier que les streams sur Twitch. Je pense que vous le comprenez parfaitement. Malgré tout, j'aimerais bien quand même reprendre la vidéo et faire un tas de projets divers et variés. Mais vraiment, quand je dis un tas de projets, ça peut être tout et n'importe quoi. Aussi bien des vidéos face caméra comme ça à vous parler. Aussi bien des vidéos comme j'ai pu le faire avec Rudy sur la détection ou tout autre sujet. C'est-à-dire en mode assis, posé, à discuter, échanger, découvrir une passion, une activité. Peu importe, on s'en fiche. Pourquoi pas faire aussi des vidéos en extérieur ? Ça me plairait de faire et c'est prévu qu'on fasse une sortie justement détecteur de métaux. Pourquoi pas un petit peu d'urbex ou même des promenades tout simplement, des vlogs, etc. J'aimerais aussi, pourquoi pas faire des émissions parlant de jeux vidéo. Mais pas faire des let's play comme j'ai pu faire par le passé. Mais vraiment, vous raconter des souvenirs que j'ai liés à certains jeux vidéo. Voilà, des souvenirs d'enfance ou autres qui m'ont marqué et qui ont fait que maintenant j'apprécie le jeu vidéo. Des vidéos un petit peu à la con. Des trucs comme on peut voir un petit peu partout. Comme on peut voir sur les chaînes d'Amixem, Squeezie, Cyril, Matsofédé. Enfin plein de trucs, plein de trucs. Même des courts-métrages et tout. J'aimerais toucher un maximum de choses, des petits sketchs et tout. Mais ça demande énormément de temps. Donc je ne pourrais pas en produire vraiment de manière régulière. Je pense que vous comprenez bien. Je ne pourrais jamais faire une vidéo par semaine. À moins que par chance ma chaîne se fasse connaître et que je puisse vivre de mon métier. Là je pourrais m'investir. Enfin vivre de ma passion, pardon. Je pourrais m'investir à fond dans la vidéo et ne faire que ça. Mais là, ce n'est pas faisable. Je suis amateur. Je fais ça par plaisir, par passion. Voilà. Ne vous attendez pas à avoir une grosse activité sur ma chaîne YouTube. Je préfère être franc avec vous, être honnête. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai dit ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Au final, non. Ce n'est pas faisable parce que quand je rentre du boulot, forcément, j'ai des choses à faire. Parfois je suis fatigué. Quand j'aurai mon appartement, c'est con à dire. C'est des phrases d'adultes. C'est là que je me rends compte que j'ai bien grandi depuis mes débuts. Mais quand j'aurai mon appartement, il faudra que je fasse les courses. Il faudra que je nettoie mon appartement. Il faudra que j'aille faire ci, que j'aille faire ça. Enfin, j'aurai plein d'activités différentes. Donc voilà, je n'aurai pas forcément le temps de faire H24 des vidéos. Mais malgré tout, j'ai quand même des idées en tête, des envies, des choses que je veux tester. Que ça plaise ou non. Enfin, j'ai envie de le faire. J'ai envie de me faire plaisir, de faire plaisir à ceux qui me suivent. Qui aiment mon caractère, qui aiment ma façon de faire. J'ai envie de tenter des choses. Et je pense que je le ferai pour 2019. Puis on verra si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, je n'aurai aucun regret à l'avoir fait. Parce que j'aurais fait quelque chose qui me donne envie, tout simplement. Et voilà. Il y aura des vidéos, c'est sûr. Il y aura des tests, des petites choses comme ça. Des délires, des sketchs. Des trucs complètement what the fuck. Des trucs hyper sérieux. Des trucs de société. Enfin, tout. Tout, tout, tout. J'ai envie de faire plein de choses. Je n'ai pas envie de me cantonner qu'au gaming ou qu'au vlog. Non, pour moi, ce YouTube-là, c'est fini. Maintenant, il faut savoir faire un petit peu tout. Il faut savoir se faire plaisir. Et c'est ce que je vais essayer de faire cette année. avec vous et avec mes potes et avec ma famille, avec ma copine, avec tout le monde. Autre petite résolution. Ça tient de l'anecdote, mais bon, je tiens quand même à vous le signaler. C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait des vidéos, qui stream. Mais je suis très, 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 très peu actif sur les réseaux sociaux. Et quand tu as une communauté, ce n'est pas à faire. Parce qu'il faut échanger avec la communauté. Il n'y a que comme ça que ça peut s'agrandir. Que tu peux te rapprocher des personnes qui te suivent, etc. Et moi, par exemple, je ne mets jamais de tweets. Je ne mets jamais de photos sur Instagram. Enfin, Facebook, bon, je n'y vais quasiment plus. Donc, vous pouvez oublier la page Facebook. Elle est morte. Mais Twitter et Instagram, je n'en sers jamais. Alors que je pourrais. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'étaler ma vie ou quoi que ce soit. Mais bon, moi qui fais des vidéos, des lives et tout, je pense que ça pourrait être quand même assez intéressant. Donc, petite résolution, je m'engage à être plus actif sur les réseaux sociaux, vous donner plus de nouvelles, vous partager plus de choses que j'apprécie ou que je veux faire, etc. Vous donner plus d'actualité sur mon activité en général. Comme ça, ça me permettra peut-être de me rapprocher un peu plus de ma communauté et de l'agrandir, tout simplement. Donc, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2019. C'est plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir ça. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais la publier, mais le plus tôt possible, j'espère. Bonne année 2019, plein de bonnes choses. Et vraiment, j'insiste sur le fait que, n'attendez pas en fait que des opportunités vous tombent dessus, mais provoquez-les. Lancez-vous, tentez vraiment les choses. Si vous voulez vous lancer dans la vidéo, faites-le. Si vous voulez vous lancer dans un sport, faites-le. Dans n'importe quelle activité, si vous voulez tenter des choses, prenez des risques. Franchement, ne regrettez pas, lancez-vous. Provoquez les opportunités, ne les attendez pas, provoquez-les. Et puis après, pour tout le reste, je ne vous souhaite que des bonnes choses, forcément. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien. Et puis, c'était Thomas pour vous servir, alias Fein. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada